On est dans un milieu hostile, l'air est sec, aride, la sécheresse, le vent. Ces conditions permettent d'aller à l'essentiel, de ne pas laisser d'énergie dans le superficiel. Ça permet de ne pas inverser les rôles. La terre ne nous appartient pas, mais moi j'appartiens à la terre. Je le prends comme une chance. C'est compliqué de faire utopie avec les autres, parce qu'une utopie c'est le désir de chacun qui s'exprime. Il faut que ces désirs-là fassent des compromis avec ceux des autres. Enfin, ce qui me plaît, c'est d'être dans une résistance. 2070 Nous avons embarqué pour l'archipel fantastique d'Onerie. Nous avons rencontré des habitantes et habitants en pleine élaboration d'une myriade de cités, sur et sous l'eau, au cœur du désert ou de la forêt. Les histoires qu'ils nous ont confiées sont les traces de nos rêves futurs. Le voyage vers Oniri a débuté il y a quatre ans, avec le désir commun d'imaginer notre futur, avec poésie et espoir, à travers un spectacle hybride, qui se joue en autonomie d'énergie et qui se transporte à vélo. Nous avons travaillé à devenir plus sobre, plus léger et plus mobile. Il nous fallait tout fabriquer, nos outils de lumière, d'image et de son, notre scénographie, les logiciels adaptés à nos pratiques, l'empignon et le grand méchant loop, mais aussi nos remorques qui portaient tout ce matériel. Il nous fallait réduire la consommation du spectacle, électrifier nos vélos, capter et stocker assez d'énergie pour jouer chaque soir. Après une tournée à la voile, trois années de tournée à vélo, le spectacle consomme environ 600 W-heures, l'équivalent de dix minutes de climatisation. Il peut se jouer partout, et l'ensemble du dispositif est libre et documenté, afin qu'il puisse être expérimenté et amélioré par d'autres. Sur le chemin, nous avons été accompagnés par un magnifique équipage, composé de geeks, bricoleurs, ingénieuses et poètes. Ce film est une occasion de les remercier. Ainsi que les salles de spectacle, les associations, les communes, qui se sont défiées à inventer avec nous des parcours de territoire, en acceptant un temps et une échelle nouvelle dans le milieu du spectacle vivant. À la tombée de la nuit, en plein air, le spectacle s'installe dans des lieux insolites, sous les arbres, au pied des immeubles, sur des parkings, dans des jardins, sur des quais. Et soudain, les temps se confondent, et Oniri s'incarne. Sous-titrage Société Radio-Canada La mer a monté. La terre est devenue plus étroite. En même temps, l'horizon est devenu plus large, plus ouvert. Il y a plein de nouvelles vagues partout. Des vagues qu'on ne connaissait pas. On a l'impression d'être quelque chose de solide, mais en fait, on n'est qu'une vibration. On n'est qu'une fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?